Donc mes chers frères et sœurs, ça va être la deuxième vidéo de la Béa, donc de la deuxième partie. Vous avez pu voir la première partie dans la vidéo précédente. Donc, comme nous avions parlé de la transmission et de la réception par Kourou Mourid au Chir lors de la Béa. Et donc, le 9 de Al-Talaqi du Mourid, avec le 9 de Ilqa du Chir, se retrouve donc à la porte de la ville de la science. Et Sayyiduna Mohamed rapporte en ce sens, sallallahu alayhi wa sallam, « Je suis la ville de la science dont Ali en est la porte. » Et par ailleurs, Allah nous rapporte dans le Qur'an, « Nous n'avons rien n'est mis d'écrire dans le livre, surat 6, verset 38. » « La science se retrouve dans le Qur'an, et donc dans la basmala. » Et le point du bas est la clé des 99 plus beaux noms d'Allah, dont le point en est le secret et dont il est la source de la science. Et donc, ce point est l'étoile par laquelle Allah jure dans le Qur'an. Par l'étoile lorsqu'elle descend, surat 53, verset 1. Et donc, ce point, cette étoile, est le Koukab Durri, donc décrit dans le verset de la lumière. Et ce point, ce Koukab Durri, est l'origine de la canne Sayyidina Moussa, donc du Alif, et de tous les prophètes, alayhi wa sallam, ajma'in. Et donc, c'est comme si ce point, cette étoile, était... « L'arbre béni, l'olivier est ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairée sans même que le feu ne la touche. Lumière sur lumière, Allah dit vers sa lumière qu'il veut, surat 24, verset 35. » Donc, quand Ali Karamallahouajah nous dit « Je suis le point », il veut par là nous dire qu'il est la clé du Qur'an. Et donc, il fut demandé à Aïcha, r.a. de nous décrire le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, ce à quoi elle répondit « Il est un Qur'an qui marche. » Donc, lorsque nous ouvrons le Qur'an, nous ouvrons en réalité la poitrine de notre bien-aimé Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, pour pouvoir y lire, il faut obligatoirement passer par la porte. Et donc, cette porte est manifestée par les représentants de cet arbre béni. Donc, la descendance spirituelle et biologique de Sayyidina Ali Karamallahouajah. Et donc, cet arbre est illuminé directement par la source de la lumière, de Sayyidina Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est décrit dans le Coran comme « Sirajan Munira ». Et donc, ce soleil éclatant, donc Sayyidina Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, est venu, a été suscité à l'humanité pour pouvoir trancher entre les ténèbres et la lumière, pour pouvoir trancher entre le vrai et le faux. Donc, la clé permettant d'accéder au Coran, et donc à la science suprême de laquelle découlent toutes les autres sciences, est le point, donc l'étoile, dans laquelle s'est complètement éteint et s'est complètement réalisé, le khabir, donc le bien informé d'Allah. Le miséricordieux, interroge donc celui qui est bien informé de lui. Surat 25, verset 59. Et donc, ce khabir, donc il s'est bien informé au sujet du miséricordieux, au sujet d'Allah, de son Seigneur, comme s'étant réalisé entièrement dans cette lumière, peut, justement, à son tour la transmettre aux disciples. Et donc, ceci est attesté par Allah dans le Coran, donc par le verset... Par l'étoile lorsqu'elle descend. Surat 53, verset 1. Ainsi que beaucoup d'autres et de nombreux témoignages de disciples ayant pris la baya auprès de notre chère Mohamed Fawziyak al-Karib, donc qui témoignent de la véracité de ses propos et de la vision de cette étoile, donc de la lumière. Et donc, il faut savoir que la lumière dans le cœur du Mourid ne peut se manifester durablement sans lui apporter la rectitude. Et cette lumière lui dévoile les secrets de la création et du Créateur. Elle lui apporte la guidée. Et la sagesse d'Allah, nous... Et par la sagesse d'Allah, nous pouvons voir que dans l'ordre des 99 noms des 99 Asma Allah al-Husna, le nom, le guide, vient juste après celui de la lumière. Donc, quiconque prendra cette lumière sera guidé. Et Allah nous dit un peu plus dans le Coran, il nous confirme cela. Il nous dit, et au moyen des étoiles, les gens se guident. J'espère avoir été explicite et bien avoir expliqué les choses. Donc, si jamais il y a l'article de la Baya entier disponible sur le site, si jamais vous voulez relire cela au calme, pour ceux qui préfèrent lire, et j'espère que cela va réveiller quelque chose en vous, dans votre cœur, et que cela va vous donner envie, justement, d'accéder à cette lumière, à ce point, qui est l'origine de toute science, et qui est l'origine et la porte permettant d'accéder au cœur de Sayyidina Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam, سبحانه ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين